Quel impact ont les pesticides sur la santé ? Quelle influence ont le sport, les activités culturelles ou l'usage des écrans sur le développement des enfants ? Pourquoi certains enfants ont-ils de l'asthme ? Les enfants d'aujourd'hui grandissent-ils plus vite que ceux d'hier ? C'est pour répondre à toutes ces questions sur le développement de l'enfant que l'étude ELF est née en France en 2011. ELF, c'est la première étude scientifique française d'envergure nationale consacrée au suivi des enfants. Grâce à l'accord de leurs parents, sollicité selon la date et le lieu de naissance de leur bébé, 18 000 enfants ont été inclus dans l'étude. Pour la première fois en France, plus de 150 chercheurs de tous horizons vont pouvoir suivre l'histoire de ces enfants de leur naissance jusqu'à leur fin de temps. Sacré programme ! ELF cherche à comprendre ce qui influence leur développement, leur santé et leur vie en société pour améliorer la qualité de vie des futures générations. De multiples aspects de leur vie sont ainsi étudiés au fil des âges. Par exemple, l'environnement familial dans lequel ils grandissent, leur sommeil, leur scolarité ou encore leurs activités de loisirs, parmi tant d'autres facteurs. Pour recueillir ces informations, des enquêtes régulières sont réalisées auprès des parents et bientôt des enfants. Depuis le début du projet, les familles volontaires ont déjà participé à plus de 10 grandes étapes de l'étude. Ces enquêtes sont réalisées par téléphone, via Internet, à domicile et parfois avec l'appui de professionnels de terrain comme les médecins pour le recueil d'informations sur la santé ou encore les enseignants pour l'observation des apprentissages scolaires. Bien sûr, les informations recueillies sont toujours rendues anonymes et elles sont protégées conformément à la réglementation en vigueur. Alors que l'étude ELF fête ses 10 ans, elle a déjà permis de constituer un ensemble de données absolument unique en France. Et de nombreux résultats ont été publiés, par exemple concernant le lien entre le mode de garde des tout-petits et le développement du langage ou encore les bénéfices de l'allaitement pour la santé des nourrissons. Toutes ces nouvelles connaissances sont précieuses pour sensibiliser la population et éclairer les décideurs dans la mise en place de politiques sanitaires et sociales de prévention précoce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada